Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Pierre Condelier, directeur financier du groupe de Richebourg et avec Boris de Richebourg qui dirige l'activité multiservices. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter ce soir le projet de transaction qui consiste en l'apport de la division multiservices du groupe de Richebourg au groupe Elior. Je me propose de vous dérouler un slideshow que vous et ensuite Boris de Richebourg et moi pourrons répondre à vos questions. Alors, sur la transaction, elle consiste en l'apport de la branche multiservices détenue à 100% par le groupe de Richebourg au groupe Elior. Vous savez déjà que de Richebourg détient une participation de 24,36% dans le groupe Elior et post-transaction de Richebourg détiendrait 48,4% du groupe Elior. Vous avez lu également les communiqués de presse qui ont été publiés ce matin. La valeur d'entreprise, la valeur de de Richebourg multiservices est de 450 millions d'euros, post-IFAS 16. L'autre paramètre, c'est le prix de l'action Elior. Il est de 5,65 euros. Donc, Elior a une gouvernance historique qui va évoluer après cette transaction. et Daniel de Richebourg deviendra président directeur général d'Elior au closing. Il conservera son mandat de président de Richebourg et sera remplacé dans ses fonctions de directeur général par Abderrahman Al-Aoufir, présent dans le groupe de Richebourg depuis près de 37 ans et qui est actuellement directeur général délégué. Concernant le conseil d'administration d'Elior, sa composition sera modifiée pour refléter le nouvel équilibre. Il sera composé de 12 membres, 5 membres indépendants, 5 membres nommés par de Richebourg et 2 membres représentant les salariés. Il y aura différents types de majorités pour prendre les décisions en fonction de la nature de celle-ci. Il y aura des majorités simples, des majorités renforcées et des majorités qualifiées sur les décisions les plus stratégiques. De Richebourg a analysé en lien avec ses commissaires au compte ce pacte de gouvernance, ce premier accord de gouvernance et considère que poursuivre la consolidation par mise en équivalence d'Elior est la méthode qui s'applique en ces circonstances. Alors, le calendrier, donc le mémorandum understanding, enfin plutôt le protocole d'intention a été signé hier soir. L'information consultation des salariés vont se dérouler au cours du premier trimestre, ce qui devrait aboutir à la signature d'un protocole d'accord également au cours du premier trimestre. Et l'Assemblée générale d'Elior sera convoquée pour avril-mai, ça reste à voir, et un closing également pour avril-mai. Il y a un certain nombre de conditions suspensives, donc notamment l'autorisation de l'opération par les autorités de concurrence, l'octroi d'une dérogation ou d'une exemption de l'autorité des marchés financiers au déclenchement d'une OPA, la contrepartie étant que l'opération serait approuvée par la majorité des deux tiers des actionnaires d'Elior, de Richebourg ne prenant pas part au vote. Après, il y a d'autres conditions suspensives usuelles. Je vais vous présenter rapidement la branche multiservices que la plupart d'entre vous connaissent bien puisque vous nous suivez depuis un certain nombre d'années. Donc, de Richebourg multiservices, c'est la division du groupe qui a réalisé au cours des dix dernières années une croissance soutenue avec un taux de croissance annuel de plus de 6 %. Vous connaissez également la branche service à l'environnement qui a accru au cours de ces dix dernières années, mais malgré cela, le poids relatif de la branche multiservices s'est accru, que ce soit en termes de chiffre d'affaires et débit d'un. Alors, sur le segment de la propreté, qui est le principal métier en termes de chiffre de Richebourg multiservices, un peu plus de 400 millions, Elior réalise un peu plus de 600 millions, ce qui, en termes de, rien que sur le segment de propreté en France, placerait le nouvel ensemble à un chiffre d'affaires d'un milliard et serait le deuxième ou troisième acteur en France sur le métier de la propreté. Si on présente les caractéristiques du secteur du multiservice, alors, au sein de De Richebourg multiservices, c'est un métier, un secteur qui est composé de différents métiers qui ont chacun leur cycle propre et dont la caractéristique est de pouvoir se fertiliser entre eux, c'est-à-dire avoir des ventes croisées. C'est un métier qui présente peu d'investissements et un retour sur investissement élevé. C'est un métier dans lequel il est relativement facile de contrôler ses coûts externes dans la mesure où il y a peu d'achats et peu de coûts fixes. Ce sont surtout des métiers de coûts variables, puisque notamment dans la propreté, le personnel est attaché au contrat, pour ça qu'on peut le considérer comme un coût variable, et une forte dispersion à la fois des services rendus et des clients. C'est également un métier résilient et prévisible, puisque tout ce qui est métier de propreté, de services externalisés dans l'aéronautique, de maintenance dans l'énergie, présente des contrats de pluriannuel et donc avec une visibilité à la fois sur le chiffre d'affaires et la profitabilité. Également des particularités, chez De Richebourg Multiservices, de métiers qui ne sont pas forcément présents chez nos concurrents, notamment des métiers de travail temporaire, à même de répondre au manque des principaux donneurs d'ordre en personnel qualifié, et c'est actuellement un challenge de disposer des ressources nécessaires, et De Richebourg Intérim peut aider ses clients à trouver les ressources qualifiées pour qu'eux-mêmes se concentrent sur leur cœur de métier. Et vous connaissez également le segment aéronautique qui, après une période un peu difficile en 2020, dès mi-2021, a repris le chemin de la croissance et devrait redevenir en 2023 à ces niveaux d'avant-Covid et qui est tiré par la croissance des cadences de production de son principal donneur d'ordre et également par le carnet de commande de ce principal donneur d'ordre. Alors, le rationnel de la transaction, c'est la création d'un leader français à la fois dans le multiservice et dans la restauration collective. Il y a peu d'acteurs qui présentent ces caractéristiques, puisque si vous regardez, à part Sobexo, la plupart des autres acteurs sont, on va dire, plus monométiers. Et voilà, donc, la combinaison de Richebourg Multiservices et d'Elior permettrait de dégager un chiffre d'affaires proformat en France de 2,4 milliards et qui placerait le groupe en acteur leader sur ces métiers. Voilà, et donc, le chiffre d'affaires total d'Elior Group dépasserait 5 milliards, 134 000 salariés. Position de leader avec Sodexo comme seul compétiteur à même de répondre sur tous les segments du marché. Nous l'avons déjà dit. Alors, si on regarde les différents métiers réalisés par les deux groupes, Elior est très fort dans la restauration collective de Richebourg Multiservices et absent de ce segment-là. En proformat, ce serait un leader. Dans le multiservice, les deux groupes sont présents dans la propreté avec des parts de marché aux alentours de 3 % chacun. Dans les espaces verts, les deux sont des acteurs de taille modeste qui auraient une taille un peu plus importante. Le Richebourg est présent sur d'autres métiers sur lesquels Elior n'est pas présent, notamment tout ce qui est efficacité énergétique. électricité, air climatisé, air conditionné. Voilà, donc c'est un métier qui a une croissance de plus de 15 % chez nous depuis une dizaine d'années, 15 % annuel. Le travail temporaire, Elior n'est pas présent de Richebourg à une taille relativement significative. Et si on regarde également par les marchés finaux, les marchés utilisateurs, Elior est très présent et de Richebourg également sur le marché des entreprises. De Richebourg a une présence des grandes entreprises. De Richebourg a un focus entrepreneurial assez prononcé sur les clients de taille moyenne, là où Elior est peu présent. Et il y a des possibilités de cross-selling entre ces deux segments, ces deux marchés finaux. A contrario, De Richebourg est assez peu présent dans le secteur de la santé et d'éducation, là où Elior est extrêmement présent. Et vous comprenez que le rationnel de la transaction, c'est de faire des ventes croisées de services fournis par De Richebourg sur des clients d'Elior et de services fournis par Elior sur des clients de De Richebourg. C'est le rationnel de la transaction, le cross-selling. En termes de présence géographique, donc en Europe, Elior est présent bien sûr en France, en Espagne, un petit peu au Portugal, au Royaume-Uni et en Italie. Là où De Richebourg est présent en France, en Espagne et au Portugal, mais en Espagne et au Portugal, les services rendus ne sont pas les mêmes. Elior ne fournit que du catering et de Richebourg que de la propreté, principalement. Et donc là aussi, il y a des synergies possibles de ventes ou de services fournis par l'autre entité. Elior a également une forte présence aux États-Unis en restauration collective. Voilà, donc ce qui a attiré Elior dans cette transaction, comme je dis devant Boris de Richebourg, qui est modeste, qui ne le dirait pas lui-même, c'est la forte culture centrée sur le client, l'agilité, la rapidité des circuits de décision qui font qu'il y a en permanence des discussions commerciales sur des clients, sur des opportunités entre les différents managers de l'entreprise qui essayent à chaque fois de proposer les différents services, la palette de services fournie par De Richebourg Multiservices. Et donc, cette capacité de cross-selling. Également, un suivi des marges par contrat extrêmement précis et la culture cash, la génération de trésorerie par De Richebourg Multiservices. Alors, Elior a identifié un potentiel de synergie d'environ 30 à 33 millions que nous avons corroboré avec une méthode un peu plus, on va dire, top-down, là où on fait un travail très analytique, bottom-up, qui se décompose en à peu près 60 % de synergie de coûts et 40 % de synergie de développement. Synergie de coûts, on peut citer l'internalisation de marge, donc quand ce sont des marchés, des services qui sont sous-traités par Elior et qui pourront être internalisés avec des services de Richebourg, il sera possible d'internaliser la marge dégagée par ces services. C'est le cas pour le travail temporaire et c'est le cas pour les services énergétiques dans lesquels il sera possible de faire la maintenance assurée par des prestataires externes, de la faire assurer par De Richebourg Énergie. Également en matière d'immobilier, d'informatique, de partage de fonctions achats et d'optimisation des opérations. Voilà, c'est ces différentes thématiques qui concourent aux 60 % de synergie et les 40 % de développement, c'est du cross-selling avec du FM technique, particulièrement dans la santé et dans la restauration collective qui sera déployée, qui sera présentée aux clients de De Richebourg qui ne sont pas clients d'Elior. Également, il y aura possibilité de se positionner sur des contrats sur lesquels ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de se positionner, des contrats un peu bundle dans lesquels le client demande une palette de services et c'est des offres qui ont tendance à se développer puisqu'il peut y avoir un peu d'efficience du point de vue du client à réduire les couches de pilotage de ces contrats. Voilà, ces synergies, elles sont accessibles à 100 % à horizon de trois ans et avec des coûts de mise en œuvre relativement limités. Il y a également des synergies possibles en Espagne et au Portugal, nous les avons évoquées. Alors, cette transaction, elle améliore sensiblement le profil financier d'Elior, dont De Richebourg détiendrait 48 %, donc De Richebourg en bénéficierait, puisque le taux de marge d'EBIDA de Richebourg Multiservices est supérieur à celui d'Elior en 2022. En plus, les synergies, vous savez comment ça fonctionne, lorsque vous avez du chiffre d'affaires additionnel, l'impact, c'est principalement la marge du contrat, puisque vous disposez déjà des structures et vous n'êtes pas obligé d'embaucher tous les frais généraux, puisque ces contrats additionnels concourent à mieux les absorber. C'est pour ça que les synergies ont un taux de profitabilité qui est meilleur que celui des deux groupes en stand-alone. Ça permet également cette transaction, puisqu'elle est issue de la revue stratégique qu'a ouvert Elior au mois de juillet. Elle avait deux ambitions, améliorer le positionnement stratégique du groupe qui était fortement dépendant du catering et qui s'était montré moyennement résilient pendant la crise Covid. Et donc, l'apport de la branche multiservices renforce la résilience et elle a prouvé sa résilience pendant la crise Covid. Et le deuxième objectif d'Elior, c'était d'améliorer sa structure financière et cette transaction y concourt, puisqu'elle permet d'élévrager de deux tours d'Ebitda avant synergie Elior. Alors, bien sûr, c'est sur les bases des chiffres 2022. Les chiffres 2023 sont attendus nettement meilleurs et donc le levier baissera d'autant. Concernant de Richebourg, c'est une transaction qui a un double objectif. Elle lui permet d'accélérer son développement dans les services à l'environnement tout en accroissant sa part, conservant et accroissant sa part dans un leader important des services. Vous connaissez, vous qui nous suivez depuis un certain temps, les dynamiques du marché du recyclage des chais métalliques qui sont sous-tendues par des tendances en matière d'économie circulaire, en matière d'émissions de CO2 qu'il faut réduire, en matière de consommation d'énergie qu'il faut réduire également et la production de métaux, de matières premières, de récupération, recyclées, répond parfaitement à ces objectifs. Il y aura à l'avenir d'autres opportunités pour nous développer dans ce métier. Avec cette transaction, nous conservons une flexibilité financière. Vous avez vu qu'on a dans la partie de services à l'environnement, on avait réussi à intégrer toutes les opérations de croissance externe que nous avions faites au cours de ces dernières années, que ce soit Bartin, que ce soit l'IRSA, que ce soit ECOR. Ça, c'est pour la partie de services à l'environnement, mais également, voilà, Dorisbourg était propriétaire, on va dire, de 100 % d'un acteur qui réalisait un petit milliard de chiffres d'affaires. Là, il aura 48 % d'un acteur qui réalise 5 milliards 2 de chiffres d'affaires en proformat avant Synergie. Alors, les impacts sur les chiffres du groupe de Richbourg, comme Elior sera consolidé par mise en équivalence, les chiffres vont un petit peu diminuer de taille dans un premier temps. Le chiffre d'affaires devrait s'établir à 4 milliards 3, puisqu'on perd les 943 millions, c'est-à-dire les 943 millions de Richbourg multiservices. L'EBITDA, 461 millions, puisqu'on perd la cinquantaine de millions apportés par le de Richbourg multiservices. Et en termes d'effectifs, c'est là que l'impact est le plus important. Alors, certes, on ne consolide pas les effectifs de la même manière qu'on consolide du chiffre d'affaires, mais l'essentiel des effectifs est constitué de salariés de la branche de Richbourg multiservices et vont rejoindre, rejoindraient le nouvel ensemble, dont nous détiendrons 48%, 48,4. Et l'impact se présentera sur une seule ligne du compte de résultat, résultat des sociétés mises en équivalence. Les paramètres de la transaction, donc 450 millions de valeurs d'entreprise pour de Richbourg multiservices, ça représente 9,1 fois l'EBITDA 2022 réalisé. C'est en ligne avec les transactions conclues récemment ou annoncées, Tower Brook, notamment, qui a racheté GSF. et 5,65 euros par action Elior, c'est en ligne également avec le coût, enfin, le prix initial du bloc acheté au mois de mai auprès de BIM et ça fait ressortir des multiples pas très éloignés lorsqu'on prend la Guidance 2023 qu'Elior avait donnée lors de la publication de ces résultats. Alors, en termes de création de valeurs, avant les synergies, ça améliorera le résultat net donc par action qui reviendra aux actionnaires de Richbourg dès la deuxième année et d'un chiffre relativement faible, low single digit et après prise en compte, on sera dans du high single digit. En termes de profil financier, donc de Richbourg Multiservices n'est pas endetté, la dette est quasiment nulle donc ça va avoir pour impact comme on va, on ne consolidera plus les bid'as de Richbourg Multiservices d'accroître légèrement l'effet de levier mais de manière tout à fait modérée puisqu'on passera d'un ratio de levier de 1,3 à 1,5 toujours avec objectif de revenir à moyen terme aux alentours de 1. Voilà, donc c'est une, c'est une belle opportunité pour pour les deux groupes. Je vois qu'il y a beaucoup de questions et je vais en prendre connaissance et puis nous allons nous les répartir avec Boris de Richbourg. ils sont en train de s'afficher donc il y avait une question sur la dette nette de Richbourg Multiservices donc c'est zéro quasiment il y a plusieurs questions là-dessus alors il y a des questions sur la vision de Boris de Richbourg de cette transaction et et des de l'intérêt de ce rapprochement. Oui bonjour Boris de Richbourg je crois qu'avant de commencer c'est c'est une opportunité qui s'offre à nous qui est unique et on l'a vu sur les slides précédents c'est des activités complémentaires qui vont enfin qui devraient se marier demain et pour étoffer mes propos aujourd'hui de Richbourg Multiservices c'est déjà beaucoup de métiers qui ont une très forte complémentarité de cross-selling on rentre sur un métier on essaye de développer d'autres activités manière à accroître nos services et nos revenus chez n'importe quel client là disons qu'avec la partie maintenant qui représente la restauration ça va nous permettre déjà d'une part d'accroître nos métiers sur ce qu'on appelle aujourd'hui des métiers du facility management il y a peu de dossiers en France qui sortent parce qu'il y avait très peu d'acteurs sur la France et je m'explique quand je dis qu'il y a peu d'acteurs il y avait un acteur qui était connu qui pouvait y répondre qui était un groupe qui est un groupe qui s'appelle Sodexo et les clients n'interrogent pas une société ça veut dire qu'on va donner l'opportunité au marché de pouvoir avoir un concurrent à ce leader qui était Sodexo de manière à offrir des services beaucoup plus larges donc déjà d'une part c'est une opportunité unique c'est une opportunité de créer des métiers complémentaires de manière déjà dérisquée parfois des cycles qui peuvent être différents on a vu que l'aéronautique avait souffert ces deux dernières années compensées par les activités de facility et de propreté on arrive sur des inverses aujourd'hui donc on voit qu'en permanence la complémentarité c'est un peu la richesse qui fait qu'on arrive à croître en permanence tout en conservant une marge qui est assez stable on arrive à absorber aussi tout ce qui est les notions de salaire qui augmente les notions de coût qui augmente toujours avec cette même complémentarité donc la vision elle est elle est assez claire déjà c'est une ambition très forte c'est la complémentarité c'est la richesse des métiers que nous avons et que nous allons offrir à nos clients donc d'une manière générale on est sur on devrait être sur une croissance logique les clients existent c'est à nous après d'aller développer plus de clients et plus de métiers chez nos clients donc de fait la croissance doit être quasi naturelle si on a une bonne dynamique commerciale et la complémentarité fait des métiers qui fait qu'on arrive à croître nos activités pour répondre à une question qui est posée Boris de Richebourg vous faites partie de l'aventure entre guillemets puisque c'est une question qui est posée est-ce que vous restez dans la partie service à l'environnement ou vous dirigez la branche multiservice de Richebourg évidemment vous faites partie de l'aventure je vous remercie Pierre non non bien sûr bien sûr partie de l'aventure et puis la partie service qu'on maîtrise parfaitement et les complémentarités il ne faut pas oublier que dans les parties service on a une branche qui s'appelle la partie FM facility management et qu'on avait déjà l'habitude de sous-traiter des contrats de restauration à Elior donc on a déjà l'habitude de travailler avec Elior au moins sur un très gros contrat dans la santé donc c'est une complémentarité qui se fait assez logiquement et avec lequel bien sûr qu'on travaillera toujours alors il y a si on résume un peu les questions il y en a plusieurs sur des questions sur la situation financière d'Elior donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure déjà il ne nous appartient pas de répondre des questions précises sur la situation financière d'Elior ce qu'on peut dire c'est que cette opération c'est la réponse à leur revue stratégique qu'ils ont initiée au mois de juillet et qu'elle permet de répondre au sujet de ratios voilà donc c'est à la fois une réponse stratégique et une réponse financière il y a également des questions sur les paramètres financiers donc de l'opération à la fois sur le prix de vente donc de la division multiservices et sur la parité qui est retenue enfin en gros sur la parité qui est retenue sur la valeur de l'action Elior qui est retenue 5,65 euros il ne faut pas regarder pour faire vos calculs l'année 2021 ou l'année 2022 d'Elior qui ne sont pas du tout représentatifs de son potentiel notamment l'année 2021 bien sûr a été marquée par le Covid l'année 2022 est fortement impactée par une activité déficitaire aux Etats-Unis qui est cédée et qui concourt à pas loin de 50 millions de pertes dans les résultats 2022 voilà donc il faut regarder plutôt les perspectives qui sont annoncées pour 2023 et lorsque vous prenez ces perspectives et que vous appliquez les multiples à ces perspectives on est relativement aligné sur les multiples qui sont utilisés il y a peu d'écart entre les multiples qui sont utilisés pour valoriser le risque de multiservices et pour valoriser Elior alors il y a des questions techniques de droit des OPA enfin de droit boursier on peut dire c'est que l'obtention d'une dérogation à l'OPA est une condition suspensive et que il y a voilà c'est un cas qui est prévu par le règlement AMS mais que la contrepartie est bien sûr de ne pas voter en Assemblée Générale on franchirait le seuil de 130% mais on s'en remet aux actionnaires d'Elior pour savoir s'ils votent en faveur de cette opération à la majorité des OCA alors quid de l'évolution de la participation de 48,4% à terme elle va se sera stable dans les années qui viennent on ne va pas dévoiler tous les tous les accords toutes les modalités d'accords de gouvernance qui sont confidentielles mais voilà elle est stable pour une certaine période c'est un c'est un un investissement de long terme Daniel de Richebourg et Boris de Richebourg vont s'investir personnellement dans le développement d'Elior voilà ce qu'on peut dire à ce stade alors il y a des questions techniques là aussi sur IFRS 16 c'est fou cette norme vous l'avez tous réclamé et maintenant vous n'en voulez plus donc le retraitement sur de Richebourg multiservices de l'impact de quel est le montant en gros de la charge de loyer c'est à peu près 12 millions 11 millions exactement quel est le montant de la dette correspondante et j'avoue que je ne l'ai plus en tête alors je pense qu'on a traité toutes les toutes les thématiques on n'a peut-être pas traité toutes les questions une par une stricto sensu mais je pense qu'on a traité toutes les thématiques je ne sais pas s'il y a d'autres questions vous voulez inventer quelque chose sur non pas particulièrement au-delà de ce dont on a parlé de cette fabuleuse opportunité qui s'offre à nous d'une part pour nos clients pour leur vendre des activités complémentaires de relever notre offre de service et d'être de plus en plus indispensable pour nos clients quel que soit sur des métiers complémentaires ou des géographies complémentaires donc c'est plutôt une fabuleuse opportunité qui s'offre à nous aujourd'hui c'est une belle opération pour les deux groupes voilà il nous reste à vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à ce point à une période relativement chargée juste avant les fêtes de fin d'année les fêtes de Noël et avec Boris de Richebourg nous choisissons également l'occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël très bonne fête à toutes et à tous merci beaucoup merci bonne soirée d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021